... Nouveau tournant dans la campagne présidentielle gabonaise. Deux des principaux candidats de l'opposition se retirent en faveur de Jean-Pierre. En Zambie, suite à sa victoire, le président Edgar Lungu et ses partisans célèbrent sa réélection. Et ce, malgré les mouvements de contestation de ses opposants. Puis, hors de l'Afrique, aux États-Unis, des musulmans new-yorkais ont réclamé justice après le double meurtre d'un imam et de son assistant près de leur mosquée. Nouvelle page de l'information sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Gabon, avec l'annonce du retrait de deux des principaux candidats d'opposition en faveur d'un troisième poêleur Jean-Ping, la campagne présidentielle a pris un nouveau tournant ce mardi. En effet, l'ex-président de l'Assemblée, Guin, Zuban Dama, et l'ex-premier ministre, Kazimier Oyemba, ont accepté de se ranger derrière Jean-Pin pour défier le président sortant, Ali Bongo Ndiba, lors de l'élection présidentielle du 27 août prochain. Reportage. Au terme d'une dernière nuit de négociations, Jean-Pin, sous 13 ans, ex-président de la Commission de l'Union africaine, a obtenu le soutien de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guin, Zuban Dama, et de l'ex-premier ministre, Kazimier Oyemba, pour la présidentielle du 27 août prochain. C'est du moins ce qu'a indiqué Guin, Zuban Dama. Avec ce ralliement solide et certain, Jean-Pin est désormais le candidat unique de l'opposition à proclamer son entourage. Et ce, en attendant que les deux ténors de l'opposition n'officialisent leurs décisions lors d'un rassemblement public avec Jean-Pin ce mardi après-midi à Libreville. Pendant ce temps, le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Binze, a qualifié ce ralliement de marchandage à dépicier qui n'a pour objet que la répartition des privilèges et fonctions. Signalons que depuis le lancement de sa campagne officielle ce samedi à Lambaréné, en pays miennais, le candidat Jean-Pin promet un Gabon à l'abri du besoin et de la peur. En Guinée, un jeune homme a été tué. Une dizaine d'autres personnes ont été blessées ce mardi à Conakry après une manifestation de centaines de milliers de partisans de l'opposition guinéenne. Le rassemblement s'était déroulé sans incident notable, mais c'est sur le chemin du retour que les violences ont éclaté. La victime a reçu une balle en pleine poitrine, tirée par un agent des forces de l'ordre alors qu'il était assis sur le balcon de son appartement à Bambéto. En Zambie, le président Edgar Lungu a célébré sa réélection avec ses partisans après un scrutin serré et contesté par son principal opposant. Notons que quelques 150 personnes ont été arrêtées dans le sud du pays après avoir manifesté contre cette victoire. Mais du côté du président et de ses partisans, l'heure est plutôt à la sérénité. En allant au tribunal, ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la volonté du peuple. Je suis certain que les Zambiens sont magnanimes. Ils attendront la fin du processus judiciaire avant d'être tronisé leur président. Nous lançons un appel à tous ceux qui veulent diviser notre pays. La Zambie, en tant que nation chrétienne, le refuse. Nous sommes une Zambie, une nation. Nous le voyons comme un dirigeant humble et un dirigeant pacifique. Il m'inspire tellement. Je veux être comme lui plus tard. Massacre commis le week-end dernier dans la périphérie de Bénin, au nord Kivu, en RDC. Le premier ministre congolais a été hué ce mardi par des centaines de personnes accourues à la mairie de Bénin. Augustin Matata s'y était rendu pour présenter les condoléances du président de la République, Joseph Kabila. Mais c'est au cri de corrompu alternat avec démissionné qu'il a achevé son court discours à la mairie de Bénin où il venait de boucler une visite éclaire de plus de trois heures d'horloge. Et parlant toujours du massacre de Bénin, les réactions continuent. Le gouvernement a lancé un appel à la communauté internationale. L'opposition de son côté exige des explications de la part des autorités politiques. Quant à l'ONG de droit de l'homme, Association congolaise pour la justice, elle dénonce ses actes de barbarie. Après le massacre de Bénin, qui a causé la mort d'une cinquantaine de personnes le week-end dernier, les réactions ne cessent de surgir. Pour la majorité présidentielle, ce groupe qui aurait perpétré l'attaque serait désormais lié au terrorisme islamiste. Elle demande le soutien des pays voisins face à la rébellion d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées à DEF. Pour l'opposition, la responsabilité de l'insécurité dans le nord-est de la RDC révit au gouvernement de Joseph Kabila Kabangui. Elle plaide aussi pour plus de moyens aux forces armées de la République démocratique du Congo. L'ONG des droits de l'homme, Association congolaise pour la justice, Akash, dénonce ses actes et démontent au gouvernement de prendre ses responsabilités. Nous donnaissons cela parce que vous savez qu'il y a un temps où il y a des jeunes de la Lucha qui ont fait une marche pacifique pour soutenir les massacres des bénis. Mais ces jeunes ont été réprimés sévèrement par le gouvernement, ces jeunes ont été arrêtés, ces jeunes ont purgé beaucoup de jours ou beaucoup de mois dans la prison. Pourquoi ? Parce que seulement, ils étaient solidaires avec la population de béni. Mais aujourd'hui, nous donnons raison à ces jeunes. Nous donnons raison à toutes les organisations des droits de l'homme qui ont dénoncé la négligence du gouvernement. Et aujourd'hui, les gouvernements décrètent trois jours de deuil national. Les gouvernements pouvaient bien prévenir ces massacres. Il faut chercher les auteurs de ces massacres, les chercher et les punir selon la loi. Cette attaque se revient trois jours seulement après une visite du président congolais. Visite au cours de laquelle Joseph Kabila Kabangé a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité dans la région. Autre réaction, celle des populations congolaises qui se disent très déçues et revendiquent des mesures fortes contre les responsables de ces actes macabres. Suivez à présent la réaction de quelques Congolais à ce sujet. Nous n'avons qu'un seul mot à dire. Nous voulons la paix. La paix à Kinshasa et la paix à Béni et la paix sur toute l'étendue de la République. Nous avons besoin de la paix. Et lui, il est là, garant de la sécurité. Il faut qu'il fasse tout avec son gouvernement pour que la paix règne partout. et notamment à Béni, qu'on arrête de tuer nos frères. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres par-ci, par-là. Donc, on fait semblant comme si rien n'était. Vraiment, donc, il faut quand même que le gouvernement puisse assumer ses responsabilités. Mais quand on n'assume pas de responsabilités, et on fait comme si rien n'était, après tout ça, donc, vous voyez qu'on en a marre. Je crois que pleurer, être en deuil pendant trois jours ne suffit pas. Ce qui importe pour nous, ce sont des explications claires. Le gouvernement de la République doit communiquer clairement, sans tabou, sur cette question de l'Est. Et la deuxième chose, c'est de rassurer ces populations de l'Est. Que la communauté internationale puisse se bouger. Parce qu'en fait, là, il s'agit de vies humaines. Si ces massacres étaient perpétrés ailleurs, dans un autre pays, je crois qu'on aurait pu faire large écho et il y aurait des réactions. Mais là, s'agissant du Congo-Kinshasa, apparemment, on trouve que ça peut passer comme ça, là, et on consent, quoi. Au Bénéan, rélu, dans la prochaine rentrée scolaire, il se tient depuis ce mardi la session ordinaire du Conseil Consultatif National de l'Enseignement Secondaire Général de la Formation Technique et Professionnelle. Pendant deux jours, les acteurs du sous-secteur de l'enseignement secondaire auront à peaufiner de nouveaux plans de travail visant l'amélioration de la qualité de l'offre éducative. Les précisions avec le ministre de l'Enseignement Secondaire à l'ouverture des travaux, Lucien Cocou. Notre système éducatif se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins et évolue dans un environnement sociopolitique favorable pour amorcer un nouveau départ. Je voudrais pour preuve les différents résultats aux derniers examens qui nous interpellent tous, parties prenantes du secteur de l'éducation, sur le rôle et la part de chacun à un moment donné de la vie de l'école et selon la position occupée. Ces résultats méritent une analyse profonde, un diagnostic systémique afin d'en appréhender au mieux les causes et d'offrir à nos enfants une éducation de qualité face à une demande éducative dont l'évolution est tributaire du rythme de croissance démographique qui, elle, est un investissement proportionnel à la croissance économique du pays. Aux États-Unis, des musulmans de New York ont réclamé justice ainsi qu'un renforcement des mesures de sécurité après le double meurtre d'un imam et de son assistant en pleine rue samedi près de leur mosquée. La police a de son côté annoncé qu'un suspect était en détention. Reportage. Oscar Morel, un résident de Brooklyn âgé de 35 ans, a été inculpé de meurtre et de possession d'armes selon l'inspecteur Hubert Reyes de la police de New York. Le suspect est accusé du double meurtre d'un imam et de son assistant en pleine rue près de leur mosquée du Queens qui a bouleversé la communauté musulmane. Avant, une cérémonie en mémoire aux victimes, les musulmans de New York avaient réclamé des mesures de sécurité renforcées et que justice soit rendue. Pour reprendre les mots du Coran, à Dieu nous appartenons tous et à Dieu nous retournerons. Le menton de deuil réaffirmons notre humanité commune. Depuis samedi, j'ai peur. Je ne sors plus surtout la nuit. C'est arrivé en pleijour à 14h. Il n'y a plus de différence entre le jour et la nuit. Certains membres de la communauté musulmane ont dénoncé un crime motivé par la haine et ont fait état d'une islamophobie grandissante nourrie par de récents attentats et par des déclarations hostiles du candidat républicain à la Maison-Blanche Donald Trump. Nous condamnons ce que Donald Trump a dit sur l'islam et les musulmans. Nous condamnons tout ce que Donald Trump a dit sur notre religion. Nous condamnons cela à cause de ce qui est arrivé. Les mots ont entraîné la mort. Le quartier modeste où les deux hommes ont été tués à la limite des arrondissements du Queens et de Brooklyn accueille beaucoup de familles du Bangladesh. Toujours aux Etats-Unis, le vice-président américain a critiqué sévèrement Donald Trump ce lundi. C'était lors de sa toute première apparition de campagne cette année avec la démocrate Hillary Clinton. Joe Biden a déclaré que le républicain n'était absolument pas qualifié pour devenir président des Etats-Unis. Les images. Joe Biden est un soutien de taille pour Hillary Clinton dans sa campagne pour la conquête de la Maison-Blanche. Il est probablement le plus grand atout pour la candidate démocrate de conquérir la classe moyenne. La première apparition du vice-président américain dans le cadre de la campagne présidentielle est marquée par un discours critique sur le candidat républicain Donald Trump. Les idées de Trump ne sont pas seulement profondément fausses. Elles sont très dangereuses et elles sont anti-américaines. Elles révèlent une profonde ignorance de notre constitution. Ce qui me fascine ce qui me fascine complètement c'est qu'il ne semble pas vouloir apprendre. Non, vraiment je le pense. Il ne semble pas vouloir apprendre. Il ne semble pas penser que c'est important. Cet homme est totalement complètement inqualifié pour être président des Etats-Unis. Les idées sont donc jetées du côté des démocrates. Toutefois, la classe moyenne reste toujours indécise étant parfois séduite par les messages populistes de Donald Trump. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci d'avoir suivi très bon sur le programme sur Sika. A bientôt. Sika.